Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le président de l'autorité du port de Zébrou, mesdames et messieurs, chers collègues et chers étudiants, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence extraordinaire sur la politique étrangère de la Belgique et de l'Union européenne. Le sujet qui est placé sous le sous-titre d'enjeux et perspectives ne pourrait certainement pas être plus pertinent et ne pas être plus actuel dans cette période de défis européens et internationaux de grande envergure. À ces défis, il faut le dire, se sont ajoutés ces dernières quelques semaines certains défis originaires de Washington que probablement on n'aura pas cru possibles il y a encore quelques mois. Si le sujet est pertinent et si les défis sont détaillés, on ne pourrait pas, je pense, imaginer un responsable politique mieux qualifié que vous, monsieur le vice-premier ministre, de nous éclaircir sur ce sujet. Ceci, pas seulement à cause du fait que de vos autres responsabilités en tant que ministre fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et des affaires européennes, mais aussi à cause de votre très longue expérience au gouvernement. 12 années de ministre des Finances, 13 années maintenant jusqu'à présent dans la position de vice-premier ministre, 5 années en tant que ministre des affaires étrangères et je pourrais encore ajouter d'autres fonctions. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui ici le plaisir et l'honneur d'avoir une expertise très, très spéciale sur ce sujet. Ici, au Collège d'Europe, depuis 1949, on essaie de préparer nos étudiants à des fonctions de responsabilité dans la coopération transfrontalière et européenne et d'un plus en plus, on place notre éducation sous l'objectif de créer des leaders européens du futur. Eh bien, je pense que je peux vraiment dire avec conviction, vous, monsieur le vice-premier ministre, vous avez montré des qualités de leadership exceptionnelles. Vous n'étiez jamais effrayé de dossiers, disons, compliqués. Déjà avant que vous ayez entré dans le gouvernement fédéral, vous étiez pour trois années président de la SNCB. Je pense que c'est un dossier déjà assez compliqué. Et puis, vous avez contribué d'une manière significative aux réformes institutionnelles en Belgique, ce qui est un autre dossier compliqué. Je pense que c'est même un understatement. Et puis, plusieurs phases de réformes fiscales en Belgique, un autre dossier, disons, chaud. Et vous avez certainement joué un rôle prépondérant dans l'introduction, dans le passage vers l'euro pendant votre présidence de l'eurogroupe. Les défis ne vous ont jamais vraiment manqué, parce que vous étiez ministre des Finances au moment de la grande tourmente financière de 2008. Il y avait le dossier de la sauvetage des banques. Il y avait le dossier de la sauvetage de l'euro. Et dans toute cette situation, je pense que vous avez vraiment fait preuve de leadership qui peut inspirer également nos étudiants qui se préparent, dans un certain sens, à la fonction des responsabilités. Naturellement, un homme politique avec une telle carrière et de telles responsabilités attire de l'attention bien déla du monde politique. Et là, je dois dire que j'étais assez intéressé de voir que vous avez fait déjà l'objet de trois biographies entières qui ont été écrits à votre sujet. La dernière sous le titre Didier Reinders, « Sans tabou ». Alors là, ça crée l'impression qu'il y a une certaine mystique de M. Reinders. Et un autre livre, et là j'étais un peu surpris, qui parle de Didier Reinders, « La face cachée de l'iceberg ». Moi, je n'ai pas eu l'impression d'accueillir ici au collège un iceberg, mais quelqu'un qui était toujours très ouvert envers le collège et ses étudiants. Et alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et sans plus, je vais passer la parole à vous. Merci beaucoup, M. le directeur, pour votre présentation. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de parcourir quelques activités différentes. Vous avez rappelé les activités à la tête d'une société de chemin de fer en Belgique. Pendant cinq ans, j'ai présidé la SNCB. J'ai eu la chance de ne connaître qu'une seule journée de grève pendant cinq ans. Je me suis occupé ensuite des voies aériennes. Elles ne faisaient pas de bruit dans la presse. Ça a fort changé, mais c'était il y a plus de 20 ans. Alors, je suis un peu un vestige au niveau européen, un des vestiges du siècle dernier. J'en suis pour l'instant, j'entame depuis le début de cette année, ma 36e présidence tournante de l'Union européenne avec Malte. J'ai commencé au deuxième semestre 1999 avec la Finlande. Et donc, on a déjà vu un certain nombre de démarches en l'espèce. Et c'est vrai que dans tout ce parcours aux finances, d'abord dans l'Eurogroupe et dans les coffines, outre l'introduction de l'euro, je le rappelle quand même encore, qui a été un moment important pendant la première présidence belge de cette période, en 2001, nous avions introduit l'euro en pièces et en billets à la fin de l'année pour passer au 1er janvier. Il y a eu le sommet de la Caine qui avait entamé une grande réflexion sur les institutions européennes. C'est ce qui a peut-être conduit beaucoup plus tard, finalement, au traité de Lisbonne qui régit aujourd'hui l'Union européenne. Et on avait lancé cette démarche. Mais pendant cette période aux finances, ce qui a évidemment été le plus marquant, ce sont les crises, vous les avez rappelées. La crise bancaire venue des États-Unis avec les subprimes, qui nous a frappés directement en 2008, à travers de grandes banques, en particulier en Belgique, Fortis, Dexia ou KBC, qui ont demandé des interventions des pouvoirs publics. Et puis, dans la foulée, la crise des dettes souveraines. Et là, pendant la deuxième présidence que j'ai eu à exercer de l'écofine en 2010, puisque nous retrouvions la présidence 10 ans plus tard, il a fallu mettre en place un certain nombre de nouveaux mécanismes de surveillance des banques, des marchés, des assurances. J'ai d'ailleurs le souvenir. C'est assez exceptionnel, je crois. Moi, j'aurais préféré que ça tombe le jour de la Saint-Valentin, mais j'ai eu l'occasion de conduire mon épouse à New York, de l'installer à l'hôtel, et puis d'apprendre que je devais reprendre l'avion immédiatement pour rentrer sur Bruxelles. Le Portugal frappait à la porte pour demander des aides européennes. Donc, c'est assez rare de prendre la peine de conduire son épouse aussi loin et de rester 5 minutes sur place avant de revenir. Mais aujourd'hui, finalement, si je fais le constat de la situation dans laquelle nous vivons, il y a une série de crises qui ont frappé et qui frappent aujourd'hui l'Union européenne et la Belgique, évidemment, en fait partie. La crise économique, je viens de l'évoquer, ce n'est pas par hasard, elle est toujours là. Nous avons toujours une croissance assez faible, malgré tout, dans beaucoup de pays européens, et en particulier dans des pays de la zone euro, même si certains se redressent un peu. On voit une croissance réapparaître en Espagne, par exemple, ou au Portugal, un peu plus forte, mais après une crise beaucoup plus dure également. Mais de manière générale, on est dans une situation toujours de ralentissement économique, sans réel redémarrage. On a évidemment connu en 2015 une crise migratoire importante, je dirais presque en dehors des conflits armés sur le continent européen dans le passé, sinon à peu près sans précédent. Plus d'un million de réfugiés arrivant sur le sol européen en 2015. Et très vite, parce qu'au mois d'avril encore, la Commission européenne, je le signale simplement, proposait que l'on accueille 5 000 réfugiés. La Belgique, à l'époque, dans un conseil à Luxembourg, proposait de passer à 10 000. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu un million de réfugiés sur le sol européen. Nous connaissons une crise en matière de sécurité, avec un certain nombre d'attentats terroristes qui ont frappé, bien entendu, un peu partout dans le monde, et avant tout dans le monde arabe, mais qui ont aussi frappé en Belgique, en France, en Allemagne, et dans un certain nombre d'autres endroits à travers le continent. En Belgique, nous avons d'ailleurs été les premiers frappés par un attentat d'un combattant étranger rentrant de Syrie et d'Irak. C'était le 24 mai 2014, au musée juif, quatre morts, même si on parle évidemment beaucoup aujourd'hui des attentats du 22 mars de l'année dernière à l'aéroport et dans une station de métro à Bruxelles. Mais cette évolution en matière de sécurité est une crise importante. Et puis, il y a d'une certaine façon une autre crise qui est à nos portes. C'est la remise en cause pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale des frontières sur le continent européen. L'annexion de la Crimée par la Russie, les perturbations dans l'est de l'Ukraine, c'est la première fois que l'on remet de manière aussi forte les frontières en cause. Il y avait eu évidemment les occupations en Moldavie, dans la Transnistrie ou dans deux provinces de Géorgie. Mais le fait d'annexer un territoire par la force, c'est un changement brutal des frontières que nous ne connaissions pas. Donc c'est un certain nombre d'abord de crises auxquelles on est confronté. Et puis, il faut être lucide, dans l'Union européenne, il y a un certain nombre aussi de crispations aujourd'hui, de difficultés à réaliser encore un consensus sur un certain nombre de politiques dans le domaine, je me limiterai au domaine de la politique étrangère. La relation avec la Russie, j'y reviendrai, mais nous aurons des débats à nouveau sur le maintien ou non des sanctions dans le cadre du dossier ukrainien. On sent qu'il y a des avis différents au sein de l'Union. Les traités commerciaux, avec, en ce qui concerne les traités commerciaux, un certain nombre de remises en cause, des fondements même finalement du marché intérieur, quand on hésite à ouvrir le libre-échange avec des partenaires, j'en redirai un mot, puisque nous l'avons vécu en particulier aussi en Belgique et dans le sud de la Belgique. L'intégration militaire qui progresse, on a progressé l'année dernière, mais on sent là aussi des approches différentes et où le Brexit va nous mettre dans une situation un peu spécifique, puisque nous serons toujours alliés de la Grande-Bretagne dans l'OTAN, mais nous n'aurons plus la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Les relations avec la Turquie, où les avis sont assez partagés, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est un partenaire stratégique, membre de l'OTAN, voisin direct, avec lequel il faut travailler sur un certain nombre de sujets, je pense à la crise migratoire ou à la sécurité, notamment à propos des combattants étrangers, mais depuis quelques temps maintenant, et certainement depuis la tentative de coup d'État l'été dernier, on constate une dérive d'un pouvoir autoritaire mettant en cause un certain nombre de libertés fondamentales en Turquie. Et donc là, comment réagir à cette approche et à la suite du Brexit et dans le cadre du Brexit, d'une certaine façon, les difficultés pour réaffirmer une position tout à fait commune et claire sur le Moyen-Orient. Alors nous avons toujours une position commune, mais cela devient de plus en plus compliqué de la réaffirmer, et on a vu des évolutions aussi de l'autre côté de l'Atlantique en la matière. Donc un certain nombre de difficultés qui s'inscrivent, comme si ça ne suffisait pas, des crises, quelques crispations dans l'Union, qui s'inscrivent dans un contexte qui est lui aussi assez volatile. l'élection d'un nouveau président aux États-Unis, avec des messages quand même parfois pour le moins surprenants, pas toujours très clairs sur l'orientation qui va être suivie, mais qui entraînent quand même une difficulté à imaginer que l'on va continuer à travailler dans un contexte de relations multilatérales, comme les Européens aiment à le faire, et qu'on va peut-être partir beaucoup plus vers un contexte de relations bilatérales avec un certain nombre de partenaires. Le Brexit, j'en ai dit un mot, mais le Brexit qui est effectivement un élément de la volatilité aussi, puisque beaucoup parlaient, moi je n'aime pas beaucoup cette expression, j'en utiliserai une autre, beaucoup parlaient d'une Europe à plusieurs vitesses. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que dans les vitesses, il y a la marche arrière. Et effectivement, les Britanniques viennent de nous montrer que l'on peut utiliser aussi la marche arrière et décider de sortir. Je préfère parler de plusieurs dimensions. en termes de compétences, en termes de territoire. Mais le Brexit, c'est évidemment aussi un élément délicat qui aura des conséquences dans de nombreux domaines, y compris dans les domaines où on veut rester très proche de la Grande-Bretagne. La défense, je l'évoquais, le commerce. Il faudra probablement négocier un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Et dans ce contexte, je veux juste dire, on peut y revenir si vous souhaitez poser des questions sur le sujet, mais on va devoir de nouveau aussi tenter d'être unis, tous les Européens du continent, pour négocier d'abord la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union et puis pour voir comment définir les règles qui feront que l'on aura de bonnes relations dans le futur. Et plutôt que d'entrer dans des notions très techniques sur les quatre libertés du marché intérieur, je voudrais plutôt que la ligne rouge, pour moi, elle est très simple. c'est que le statut des membres de l'Union doit être plus favorable que le statut des non-membres. Et ça doit être très compréhensible à Londres parce qu'il y a énormément de clubs à Londres. Et la plupart des Londoniens savent que si l'on n'est pas membre du club, on n'a pas exactement les mêmes droits que ceux qui sont membres et qui participent à l'activité du club. Ça ne veut pas dire qu'on doit maltraiter des pays extérieurs, des pays tiers, mais il est logique qu'il y ait un statut préférentiel pour les membres en l'espèce de l'Union. Et puis, je dirais, pour ne pas aller plus loin, et en plus, je crois que nous sommes en direct ou en tout cas en retransmission à Varsovie, je vais utiliser une formule alors pour dire la présence dans l'Union pour l'instant de gouvernements anticonformistes, disons, qui provoquent aussi un certain nombre de débats. C'est vrai à Varsovie, c'est vrai en Hongrie, on pourrait citer d'autres exemples, et donc des difficultés aussi, pour l'instant, de voir comment faire évoluer un certain nombre de dossiers, et puis peut-être des incertitudes à venir, je n'en dirai pas plus, mais nous suivons d'assez près les élections aux Pays-Bas, la campagne électorale en France, bientôt la campagne en Allemagne, la campagne en République tchèque, parce qu'on oublie aussi souvent ce pays, mais enfin un certain nombre d'enjeux électoraux. Et donc, on peut comprendre que dans un cadre comme celui-là, comme introduction, il y ait suffisamment d'incertitudes pour que la confiance des citoyens dans la construction européenne soit peut-être atteinte, d'autant que des formations politiques, notamment dans les campagnes que je viens d'évoquer, martèlent sans arrêt que les responsabilités pour la plupart des crises que je mentionne sont des responsabilités européennes, et probablement un impact aussi de cette situation sur notre politique étrangère. Alors, notre politique étrangère au niveau européen et celle de la Belgique à travers l'Union, j'aurais d'abord rappelé qu'elle est fondée, et c'est un peu spécifique quand on regarde beaucoup d'autres partenaires dans le monde, sur l'adhésion à des valeurs communes. C'est ce qui fait la spécificité, probablement, de l'action des membres de l'Union européenne qui se sont regroupés. C'est un peu l'ADN de l'Union européenne. C'est probablement aussi son succès qui découle de ses valeurs pendant plusieurs dizaines d'années. C'est aussi sa force dans un certain nombre de contextes. Mais ça veut dire qu'il y a un respect de ces valeurs qui doit être garanti. Ce sont les valeurs qui se trouvent dans les critères politiques d'adhésion, les critères de Copenhague. Et on peut d'ailleurs aller jusqu'à suspendre un membre de l'Union européenne d'un certain nombre de droits, des droits de vote notamment, si l'on constate une dérive en matière de valeurs et des dossiers sont en cours. La Commission, pour l'instant, examine la situation très concrète de certaines décisions prises en Pologne. Mais ce qui me frappe, et là je veux insister sur ce point, c'est que pour l'instant, on a peut-être plus tendance à insister sur le respect des valeurs partout dans le monde qu'à l'intérieur de l'Union. Je veux dire par là que l'on contrôle très fortement le respect des valeurs pour entrer dans l'Union, pour l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Mais une fois que l'on est membre, on donne le sentiment que ce contrôle devient très spécifique. Il faut qu'il y ait vraiment un sujet très fort dans un État pour que la Commission européenne intervienne et qu'un débat intervienne. Moi, j'ai proposé et je continuerai de proposer, je l'ai fait en février de l'année dernière déjà et on progresse, que l'on organise un dialogue sur les valeurs, un dialogue sur l'État de droit en fait, dans les 28 États membres, peut-être demain dans les 27, chaque année, que l'on ait ce type de revue périodique comme on le fait aux Nations Unies, la revue périodique universelle, on aurait une sorte de revue périodique européenne où on examine la situation dans chaque État membre de l'Union et pas simplement dans un État lorsqu'il y a un problème. Et ça me frappe comme ancien ministre des Finances, il y a des critères de Maastricht économique, il y a des critères de Copenhague. Sur Maastricht, on vérifie en permanence, à l'euro près, quelle est la situation budgétaire de chacun des États. Et il faut le faire. Je reste favorable à cette démarche. Nous avons introduit pendant la présidence belge que j'évoquais tout à l'heure en 2010 le semestre européen. Il faut le faire. Mais pourquoi tant d'hésitation à faire ce même examen sur les critères politiques qui sont les critères liés à l'État de droit ou à la liberté individuelle ? C'est évidemment très délicat. Mais je pense que si on le faisait sur l'ensemble des États membres, nous pourrions progresser. Il y a maintenant à peu près la moitié des États membres qui soutiennent cette idée. Donc on progresse. Et il y a aussi une activité de même nature au Parlement européen. On a fait récemment une réunion en commun. Le Parlement européen a aussi cette démarche de vouloir avancer dans la logique de ce contrôle de l'État de droit. Parce que je disais, les valeurs sont au cœur de l'action, du soft power finalement de l'Union européenne en matière de politique étrangère. On essaie toujours d'introduire des notions de droit de l'homme, de liberté fondamentale, d'État de droit dans notre voisinage, pas seulement dans l'Union. Je pense aux accords de partenariat ou d'association. On essaie aussi de le faire dans les accords commerciaux, ce qui pose un certain nombre de problèmes, d'ailleurs avec des partenaires. Mais comment introduire et à quel niveau ces types de remarques sur l'État de droit et l'ensemble des éléments touchant aux valeurs ? Et puis, d'utiliser le mieux possible les instruments d'autres instances, y compris européennes, comme le Conseil de l'Europe, par exemple, voire des missions d'observation que l'on organise en matière également de liberté fondamentale. Ça passe, dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, par un soutien à la société civile dans beaucoup de pays où l'Union intervient, avec parfois des conflits avec les autorités qui n'aiment pas trop de voir, par exemple, des ONG internationales ou étrangères s'intéresser à la situation interne. Et puis, ça passe aussi par une approche un peu plus intégrée des conflits où dans les conflits, on peut utiliser, bien sûr, des approches militaires, mais on peut aussi utiliser des sanctions économiques, l'aide au développement et conditionner un certain nombre de démarches de nouveau à des progrès réalisés dans l'ouverture de l'espace public et dans les droits individuels. De la même manière, c'est un peu dans la même logique que l'on favorise beaucoup la coopération régionale qui est aussi dans l'ADN de l'Union. Nous avons réalisé une intégration régionale après des conflits sanglants et donc, on travaille également avec cette logique de vouloir faire en sorte que des pays travaillent entre eux et dans beaucoup de régions du monde, c'est une des solutions aux conflits, que ce soit en Afrique centrale dont nous occupons beaucoup mais au Moyen-Orient, dans beaucoup de régions, on ne peut passer à une stabilisation que si des pays voisins commencent à accepter de travailler, de dialoguer ensemble. Et donc, un des problèmes, évidemment, dans cette démarche, c'est de maintenir l'unité des États européens, des États membres sur cet ADN de notre politique étrangère, le respect et la promotion des valeurs. Et donc, il est évident qu'il y a pour l'instant dans l'Union un certain nombre d'avis différents, d'approches différentes sur les intérêts communs mais aussi sur les valeurs communes. Et c'est ce qui me fait penser que nous aurons à réfléchir, on en a un peu parlé lors des derniers sommets, notamment à Malte, mais nous aurons à réfléchir à une Europe à plusieurs dimensions. Ce n'est pas neuf. Cela existe déjà. L'euro, c'est une dimension plus limitée que l'Union européenne. Schengen, c'était aussi et c'est toujours une dimension plus limitée que l'Union européenne mais peut-être dans d'autres politiques, en ce compris dans la politique étrangère et certainement dans la manière de promouvoir les valeurs de l'Union. Il y aura peut-être à réfléchir à des dimensions différentes. Ça veut dire des dimensions géographiques, évidemment, de l'Union différentes comme dans la zone euro, mais aussi des dimensions différentes en ce sens que tous les pays ne participeront peut-être pas à toutes les politiques qui seront sur la table. Je ne dis pas que ce sera des vitesses différentes. Bien sûr, tout le monde peut toujours rejoindre ces politiques, mais tout le monde peut aussi choisir de rester en dehors de manière durable. Toute petite parenthèse pour notre politique étrangère, je crois que ce serait d'ailleurs un élément qui nous aiderait à sortir des visions un peu en noir et blanc de la situation de pays qui sont partenaires. Dès que l'on parle d'une quelconque négociation avec la Turquie, tout de suite, on nous dit vous voulez l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne demain. Chacun sait que ce ne sera pas le cas avant longtemps. Mais faut-il attendre de pouvoir faire participer totalement à l'Union ou peut-on imaginer des partenariats plus forts dans certaines politiques ? De la même façon dans les Balkans. Je ne suis pas sûr que la décision d'avoir annoncé le refus de toute nouvelle adhésion pendant cinq ans, le choix de la Commission européenne, était très bénéfique. On recule aujourd'hui dans les Balkans. Dans beaucoup de pays des Balkans, on recule par rapport à l'intégration européenne. Mais faut-il attendre l'intégration complète ? Faut-il nécessairement que des pays deviennent membres de tout ou peut-on travailler de manière progressive ? Et de nouveau, ce n'est pas nouveau. Il y a des pays qui entrent dans l'Union mais qui n'entrent pas dans la zone euro nécessairement immédiatement. On pourrait dès lors avoir des situations de dimension variable où sur certaines politiques on travaille ensemble mais pas nécessairement sur toutes. Et je crois que c'est une des démarches que l'on doit pouvoir mettre en avant à un moment donné dans notre politique d'avoir ces dimensions variables et cette capacité d'action différente selon les matières que l'on traite. Ce sera un sujet difficile mais le mot de politique différenciée a été petit à petit évoqué dans les derniers sommets. Donc c'est un élément je crois qui progresse et pour lequel je plaide déjà depuis pas mal de temps. Alors face à cette situation de tension, de crise, de difficulté, de crispation, connaissant l'ADN en matière de valeurs que nous défendons dans l'Union Européenne, comment agir sur la scène internationale. D'abord, le premier élément, je pense que l'Union Européenne doit accepter et doit même souhaiter jouer un rôle d'acteur global d'intervenir dans un certain nombre de dossiers en utilisant les outils à sa disposition et je pense en particulier, c'est pour ça que je rappelais le sommet de la Caine, le traité de Lisbonne. Il est possible de prendre des décisions même en politique étrangère sans être unanime. Donc il est possible d'avoir une différenciation dans la politique étrangère pour pouvoir à un moment donné être directement actif et je souhaite qu'on puisse être actif de manière très précise. Je vais vous citer quelques dossiers. Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail de ces dossiers mais en Ukraine, l'Union Européenne joue un rôle mais le format, c'est le format Normandie. Alors le format Normandie, je sais que des gens croient que c'est issu de la Deuxième Guerre mondiale que ça ferait allusion à des éléments du passé. Donc j'étais là à une des tables, on commémorait il n'y a pas très longtemps l'anniversaire du débarquement et Mme Merkel simplement a proposé qu'à une table elle puisse réunir le président ukrainien, le président russe, le président français et elle-même et c'est devenu comme on était en Normandie, le format Normandie. Mais deux États européens et je les félicite, on a abouti aux accords de Minsk mais pas l'Union en tant que telle. Aujourd'hui, je crois que l'Union devrait dès lors jouer un rôle très actif dans la mise en œuvre des accords de Minsk et de Minsk II d'ailleurs comme on les appelle. En Syrie et en Irak, nous jouons un rôle bien entendu mais l'Union Européenne n'a plus été autour des toutes dernières tables où on retrouvait beaucoup plus la Russie, la Turquie, l'Iran, les États-Unis d'ailleurs étant un peu dans une phase d'élection pendant cette période puis l'installation de la nouvelle administration mais de nouveau, il faut pouvoir jouer un rôle plus actif en la matière comme dans le conflit au Moyen-Orient. Nous avons un partenariat avec Israël, nous sommes probablement le premier partenaire économique d'Israël mais nous avons aussi un partenariat très fort avec la Palestine et je crois que l'Union Européenne a tous les atouts pour pouvoir jouer un rôle dans le conflit du Moyen-Orient. Je pourrais vous dire la même chose dans le cadre du dossier libyen où il n'y a plus vraiment d'État aujourd'hui, on essaye de le reconstruire, la même chose je l'ai dit dans les Balkans, dans les relations avec la Turquie, dans nos relations avec la Russie, pas seulement sur l'Ukraine mais comment être non seulement très ferme sur des dossiers comme le dossier ukrainien mais en dialogue avec la Russie qui est un voisin avec lequel nous devons vivre et un voisin avec lequel nous avons toujours et certainement les Belges défendu l'idée de cette relation duale, très grande fermeté d'un côté, dialogue de l'autre, c'était ce qu'on appelait la doctrine armelle au sein de l'OTAN et de la même manière je pourrais vous dire et multiplier les exemples comment travailler avec la Chine, comment travailler en Afrique et notamment dans le Sahel où l'Union est probablement le seul acteur réellement présent de manière très active mais pour pouvoir faire tout cela il faut permettre à la diplomatie européenne à la haute représentante Federica Mogherini aujourd'hui de jouer ce rôle et ce sont souvent les États membres qui ne lui permettent pas et je crois que c'est une réflexion que l'on doit se faire il faut une complémentarité de l'action de l'Union et des États membres mais il ne faut pas que les États membres refusent dans un certain nombre de dossiers d'être très actifs pour soutenir une véritable diplomatie européenne alors pour prendre peut-être un exemple et ne pas être de front avec tous nos grands partenaires européens l'exemple notamment c'est la Russie j'ai eu l'occasion je présidais par exemple pendant six mois le comité des ministres du conseil de l'Europe j'ai vu Sergei Lavrov régulièrement en bilatéral mes collègues voient régulièrement le ministre russe des affaires étrangères en bilatéral une vraie bilatérale Union européenne Russie ça ne se fait pas bien sûr Madame Mogherini rencontre le ministre russe des affaires étrangères quand on parle parfois de la Syrie ou de l'Iran ou d'autres choses mais pas un vrai débat parce que dans l'Union il n'y a pas une unanimité pour lui dire voilà le dialogue or le dialogue ça permet de dire aussi ce sur quoi on n'est pas d'accord et je souhaite vraiment que l'on puisse renforcer cette démarche si on ne le fait pas l'Union va connaître un certain nombre de problèmes dans sa présence sur la scène internationale et à nouveau si on ne peut pas le faire à 28 puisque la Grande-Bretagne s'en va si on ne peut pas le faire à 27 il faudra peut-être y réfléchir avec un nombre plus réduit d'États on doit agir dès lors dans ce cadre avec une approche européenne en matière de sécurité on est confronté je disais à une crise dans le domaine sécuritaire il y a des choses à faire dans un contexte international d'abord au niveau européen mais aussi beaucoup plus large parce que c'est un conflit mondial qui nous oppose à des terroristes aujourd'hui ou des groupes terroristes avec un phénomène assez particulier qui est relativement récent finalement dans l'histoire de voir que l'on arrive à recruter des combattants décidés à mourir pour une cause lors d'attentats et j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser quelques fois l'expression je ne sais pas s'ils donnent comme cela un sens à leur vie mais ils essayent en tout cas de donner un sens à leur mort et c'est très particulier de devoir être confrontés à ce genre de situation avec une influence très forte sur des franges peut-être très limitées de population mais qui chez nous comme ailleurs peuvent à un moment donné passer à l'action alors ça nécessite évidemment que l'union s'investisse que les pays membres s'investissent dans des actions très concrètes notamment une capacité d'échange d'informations qui est l'élément clé en matière de sécurité échange d'informations en matière de renseignement de police et dans l'union on doit s'organiser comme on le fait dans l'OTAN comme on le fait ailleurs ce sont souvent les états membres à nouveau qui ne participent pas assez l'occasion de rencontrer les responsables d'Interpol il y a très peu d'états la Belgique en fait partie heureusement mais très peu d'états qui remplissent leurs obligations de transfert d'informations vers une structure comme Interpol il faut quand même que l'on renforce cette capacité d'action et pour vous dire très simplement je l'ai dit plusieurs fois à des collègues les services de renseignement on connaît évidemment leur tradition c'est de collecter de l'information ça n'est pas de la partager c'est peut-être pour ça qu'on parle de services secrets nous nous avons des services défensifs qui protègent le pays il y a des services parfois un peu plus offensifs qui vont jusqu'à de l'espionnage c'est pour ça qu'on parle d'espion dans la littérature ou dans le cinéma je salue d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui nous écouteraient ailleurs qu'à Varsovie pendant cette conférence on ne sait jamais le collège de l'Europe est probablement un des lieux que l'on écoute volontiers quel que soit l'endroit ne croyez pas que je vise un pays en particulier il y en a pas mal qui pourraient être concernés mais ça veut dire avancer dans l'échange d'informations sur le terrorisme et faire comprendre y compris les services de renseignement et ça progresse ça progresse et nous sommes souvent d'ailleurs dans les groupes d'initiatives avec nos services belges en la matière faire comprendre que sur le terrorisme on doit pouvoir échanger peut-être d'ailleurs sur d'autres phénomènes criminelles et ne pas garder de l'information à des fins purement nationales et puis prendre des responsabilités pour faire en sorte que l'on puisse adapter sans arrêt nos instruments notamment nos instruments législatifs dans les différents pays mais en respectant les valeurs et c'est là que je reviens à cette idée de l'examen périodique de l'état de droit je le dis simplement je participe à un gouvernement nous prenons des décisions très fortes régulièrement en matière de lutte contre le terrorisme à travers des changements de dispositifs législatifs sur les perquisitions les écoutes téléphoniques les moyens d'action des magistrats des policiers etc. nous ne sommes pas les mieux placés et probablement le parlement national n'est pas non plus le mieux placé surtout dans la foulée d'attentats qui ont frappé le territoire pour dire va-t-on trop loin ou non par rapport aux valeurs que défend l'Union je ne dis pas que nous les avons mises en cause mais à nouveau ça justifierait cette nécessité de respecter nos valeurs démocratiques dans la lutte contre le terrorisme cet examen cette confrontation cet échange des meilleures pratiques dans un dialogue sur l'état de droit à l'intérieur de l'Union plutôt que d'attendre un dérapage quelque part avant de réagir on doit jouer notre rôle mais notamment pour mettre en oeuvre c'est aussi un des enjeux de la politique et ici de la politique internationale mettre en oeuvre des décisions qui sont prises au niveau du Conseil européen parce que parfois les décisions sont là la grande difficulté c'est de les voir entrer réellement en vigueur et je pense bien sûr à cette coopération entre services de sécurité et de renseignement mais aussi la lutte contre le financement du terrorisme il y a des dispositifs qu'il faut continuer à mettre en oeuvre y compris avec des pays tiers il y a le renforcement du contrôle des frontières extérieures de Schengen qui joue un rôle en matière de sécurité les dispositions des décisions ont été prises il faut les mettre en oeuvre la lutte contre le radicalisme et la propagation d'idées radicales sur internet c'est aussi un débat que nous devons développer faire en sorte que nos arsenaux législatifs intègrent de nouvelles incriminations je pense au fait de se rendre dans des zones de combat pour les combattants étrangers les foreign fighters se dire que voyager vers des états tiers en vue de commettre des attentats ou recevoir une formation même à cet effet c'est déjà un acte criminel et certaines législations le prévoient d'autres pas encore c'est une mise en oeuvre de décisions européennes comme le P&R passageur name records il a fallu des mois et des mois pour trouver un accord avec le parlement européen alors que ça me paraît tout à fait normal que l'on puisse connaître l'identité des personnes qui voyagent par l'espace aérien dans l'union ou en dehors de l'union et d'ailleurs on va aller plus loin avec un système d'information et d'autorisation concernant les voyages et TIAS ce qui permet d'exempter ou non d'obligation de visa des voyageurs avant même bien entendu que on ait l'accès direct au territoire donc c'est avant le départ on en a beaucoup parlé à la suite d'un décret récent du nouveau président américain concernant 7 pays nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de décret mais bien avec le système de contrôle anticipé qui a d'ailleurs même dans ce cas permis à des voyageurs de ne pas prendre l'avion et de ne pas être confronté à un refus d'accès au territoire en arrivant aux Etats-Unis et puis à côté de ce thème sécuritaire et je le mets à côté parce que je souhaite vraiment dire très clairement que pour moi il n'y a pas le lien entre les deux que l'on voit apparaître souvent dans des discours politiques aujourd'hui en Europe c'est le phénomène migratoire j'en profite pour rappeler que les attentats qui ont été commis chez nous ont été commis par des jeunes la plupart en tout cas nés, éduqués chez nous qui ont grandi chez nous qui ont fait un parcours qui est le leur parcours parfois différent c'est vrai parfois semé de participation à des activités de délinquance ou de criminalité avant de passer à des actes terroristes mais nous n'avons pas énormément de cas de personnes venues alors bien entendu qu'il y a certainement dans les flux migratoires l'une ou l'autre personne radicalisée qui pourrait passer à l'acte mais malheureusement je le répète la plupart de celles et ceux qui ont décidé de passer à des actes terroristes chez nous étaient chez nous étaient nés chez nous même si certains ont fait le voyage d'être des combattants étrangers allant en Syrie ou en Irak mais la crise migratoire elle pose aussi un problème à l'Union Européenne pour simplifier je vous dirais on doit continuer à mener ce que l'on appelle régulièrement une politique à la fois humaine et ferme c'est-à-dire une politique qui accueille et qui offre une protection à celles et ceux qui en ont besoin il faut toujours le rappeler les gens sont confrontés à des risques majeurs dans leur pays d'origine ils doivent pouvoir être accueillis quand ils arrivent chez nous c'est un devoir ça fait partie de nos valeurs mais il faut aussi que cette politique soit ferme et donc pouvoir dire que si l'on ne remplit pas les conditions pour être réfugié chez nous l'accès n'est pas autorisé et donc il y a une volonté d'être très clair sur le sujet mais c'est un débat important dans l'Union aujourd'hui alors ça nécessite un volet extérieur à la politique migratoire il faut pouvoir travailler avec des partenaires et regarder comment éviter que des flux ne prennent une importance trop forte ce qu'on essaye toujours de faire c'est que des réfugiés restent dans les zones proches des zones de conflit pas très loin de chez eux surtout pendant le début d'un conflit en espérant pouvoir leur permettre de retourner dans leur village dans leur ville dans leur pays le plus rapidement possible à défaut on doit pouvoir étendre cette zone et puis je le disais accueillir les réfugiés alors je sais qu'il y a des questionnements des débats sur certains accords conclus par l'Union Européenne mais je veux juste vous rappeler qu'en 2015 quand on voit des images du petit Thailand sur la plage de Bodrum ce petit enfant mort tout le monde demande que cela s'arrête de ne plus avoir de mort en Méditerranée entre la Turquie et la Grèce depuis l'accord conclu avec la Turquie sur la migration il n'y a plus de mort en Méditerranée dans cette zone Méditerranée centrale on a stoppé le mécanisme dans la route orientale de la Méditerranée et on constate que le mécanisme fonctionne sur le volet migratoire et je veux aussi corriger ce qui est souvent dit on ne donne pas 3 milliards d'euros et peut-être une deuxième fois 3 milliards d'euros à la Turquie pour faire ce qu'elle veut avec cet argent la Commission européenne investit dans des équipements pour améliorer l'accueil des réfugiés en matière d'école en matière d'hôpitaux là où ces réfugiés se trouvent donc c'est un travail qui est fait clairement sur le terrain et pour l'instant je crois qu'il y a 2 milliards de 100 millions qui ont été dégagés déjà pour ces investissements c'est 10 fois moins 10 fois moins que ce que l'Allemagne a consacré à l'accueil des réfugiés en 2015 quand l'afflux est arrivé parce qu'on dépense beaucoup plus en Europe en accueillant nous-mêmes et en donnant une aide directe aux réfugiés qu'en intervenant dans un pays comme celui-là et donc je disais avec la Turquie on doit continuer à travailler sur les flux migratoires sur les combattants étrangers même si on doit aussi avoir un discours très clair et stopper des discussions sur une soi-disant adhésion si la Turquie s'éloigne totalement des valeurs européennes j'ai toujours dit par exemple cette idée de réintroduire la peine de mort mais ça fait simplement que le débat s'arrête il n'est pas possible d'imaginer qu'un État introduisant la peine de mort ou réintroduisant la peine de mort dans son arsenal juridique entre dans l'Union et pour l'instant les négociations sont gelées d'une certaine façon en fait avec la Turquie mais ça n'empêche pas de devoir discuter d'autres sujets que le pays soit candidat ou non à l'Union on discute avec bien d'autres partenaires dans le monde qui ne respectent pas beaucoup plus c'est le moins qu'on puisse dire les valeurs européennes le cas spécifique de la Turquie c'est bien parce que la Turquie est candidate que l'on est beaucoup plus strict à son égard c'est parce que la Turquie veut entrer dans un club qui respecte un certain nombre de valeurs et donc on a mené cette politique extérieure en matière de migration et notamment je disais en Méditerranée sur la route orientale c'est ce qui a été fait sur la route centrale on a vu malheureusement à nouveau se développer des flux très importants et il y a des mesures qui viennent encore d'être confirmées en février de cette année pourquoi ? parce que notamment à travers la Libye il y a un influx important de réfugiés donc on a aidé la Libye à organiser ces systèmes de garde-côte alors on nous dit c'est pour repousser des réfugiés sur le territoire libyen mais c'est d'abord pour éviter qu'ils ne meurent en Méditerranée puisque là on a encore effectivement un certain nombre de naufrages et un certain nombre de personnes qui décèdent parce qu'ils sont tombés dans les mains de trafiquants au-delà de ça il faut aider la Libye à accueillir dans de bonnes conditions sur son territoire un certain nombre de réfugiés et puis il faut travailler au retour de ces réfugiés dans leur pays d'origine s'il n'y a pas ou en tout cas de ces migrants s'il y a un certain nombre d'entre eux ne sont pas dans les conditions d'être accueillis comme réfugiés proprement dit donc il y a tout un travail de politique extérieure sur les accords de réadmission et de lutte contre les causes profondes de la migration il faut bien savoir que les causes profondes de la migration c'est avant tout le changement climatique dans les 60 millions de migrants aujourd'hui interne ou externe la plus grande part vient des changements climatiques le désert la mer on a des situations opposées mais qui entraînent des déplacements de population les conflits armés bien entendu on vient d'en parler à travers les flux de réfugiés mais aussi simplement la mauvaise gouvernance et la pauvreté qui sévit dès lors dans un certain nombre de pays pourtant des richesses sont là mais ne sont pas réparties du tout dans la population alors face à cela c'est la politique extérieure qui doit être mise en oeuvre mais il faut aussi qu'elle s'accompagne je ne vais pas le développer ici mais d'une politique intérieure pour le dire très simplement c'est la modification de l'accord de Dublin le deuxième l'accord de Dublin 2 pour avoir une solidarité dans l'accueil des réfugiés une fois qu'on a décidé de donner le statut à des personnes qui je le disais ont droit à ces statuts et se trouvent dans une situation de crise dans leur propre pays et aujourd'hui on voit qu'il y a un certain nombre d'états qui refusent d'accueillir dans de bonnes conditions des réfugiés sur leur territoire il y a manifestement on a eu ce débat entre les pays du Benelux et les pays de Visegrade dans les pays de Visegrade il y a une résistance très forte à l'accueil probablement des raisons historiques sont aussi à l'origine des pays qui ont été emmurés c'est le moins que l'on puisse dire pendant une longue période derrière le mur de Berlin comme on l'appelait mais des pays qui ont aussi été très homogènes dès lors sur le plan tant ethnique que religieux et qui ne souhaitent pas voir arriver d'autres ethnies en plus pratiquant d'autres religions mais ça n'est pas possible sur le territoire européen on doit avoir une solidarité entre états européens et quand je parlais de plusieurs dimensions c'est un des débats sur lesquels on va revenir chacun doit pouvoir être responsable je dirais dans la politique migratoire interne il faut aussi parce que souvent y compris des associations je le dis ouvertement l'oubli il faut aussi rappeler un certain nombre d'obligations des réfugiés eux-mêmes venir en Europe ce n'est pas nécessairement choisir personnellement automatiquement l'endroit où on veut se trouver c'est accepter aussi que l'Europe organise l'accueil et donc que des réfugiés soient tenues de rester dans un état membre qui leur a été assigné et où la demande d'examen de leur dossier est introduite c'est un thème difficile et c'est un thème qui va probablement rester au coeur des débats européens dans les prochains mois le thème migratoire sur les deux volets extérieur et intérieur plus rapidement quelques mots sur deux trois autres politiques les relations transatlantiques puisqu'on en parle beaucoup je voudrais d'abord rappeler que c'est aussi une communauté de valeur si nous sommes dans cette relation transatlantique caractérisée par l'OTAN sur le plan de la sécurité et de la défense mais aussi par bien d'autres liens c'est parce que nous partageons des valeurs en matière d'état de droit de démocratie de liberté individuelle de respect des minorités et ce sont des valeurs qui sont présentes de part et d'autre de l'Atlantique sur la durée ça n'est pas parce que de temps en temps en Europe il y a des dérapages que l'Europe n'est pas fondée sur des valeurs communes et c'est pour ça que j'insiste sur ce mécanisme de révision et d'analyse de l'état de droit ça n'est pas parce qu'il y a eu quelques déclarations à l'égard de la presse ou des migrants aux Etats-Unis pendant la campagne et même après l'élection d'un nouveau président que les Etats-Unis ne sont pas un partenaire en matière de respect de valeurs communes et de valeurs démocratiques mais il faut avoir le courage d'évoquer les inquiétudes qui sont les nôtres quand on voit la politique qui se développe aux Etats-Unis ou en tout cas la mise en place de cette politique on a eu la chance de recevoir le vice-président Mike Pence à Bruxelles en bilatéral avant ses rencontres ce lundi avec l'Union Européenne tous les messages lui ont été passés il a donné un message assez rassurant sur l'OTAN sur l'Union Européenne sur la volonté de travailler ensemble mais nous attendrons des actes concrets de voir comment cela va se traduire dans la réalité même si on sait qu'il y a des points qui ne sont pas nouveaux je voudrais juste insister sur le fait que l'idée que l'Europe doit dépenser plus et assurer mieux elle-même sa défense ça n'est pas neuf l'administration Obama le disait déjà depuis le sommet de Chicago les Européens ne peuvent pas sans arrêt se plaindre des Etats-Unis pour toute une série de raisons et on le voit beaucoup pour l'instant mais en même temps souhaiter que les Américains assurent complètement la défense du continent européen nous devons nous engager dans notre propre défense et c'est un travail qui doit réellement intervenir à défaut je crois que l'on part dans une très mauvaise direction donc il y a des sujets qui sont communs et je disais en beaucoup de critiques sur certaines déclarations en matière migratoire je voudrais juste signaler que vous avez rappelé un parcours qui a été le mien avant d'être dans un gouvernement mais encore bien avant cela j'avais eu la chance comme étudiant d'aller avec une fondation américaine parcourir les Etats-Unis en choisissant des endroits j'étais allé à El Paso et donc ça ne me rajeunit pas mais je veux simplement pour vous dire qu'un mur avec le Mexique en contrôle avec des hélicoptères des rangers des barbelés ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années la seule chose c'est que ça n'est pas complet on peut contourner c'est vrai mais ce n'est pas du tout nouveau aux Etats-Unis mais quand on se regarde comme européen je veux simplement dire ça n'excuse rien sur les propos tenus parfois à l'égard des migrants aux Etats-Unis mais il y a plus de morts en Méditerranée qu'à la frontière mexicaine et donc nous devons quand même de temps en temps regarder en face la réalité et des murs en Europe on en a reconstruit malheureusement quelques-uns dans un certain nombre y compris de pays membres et parfois entre pays membres de l'Union je crois qu'on doit être prudent sur tout cela mais il y a quand même un élément aussi qui m'interpelle et on a posé la question au vice-président c'est l'évolution commerciale il est très frappant ces dernières années c'est que des pays anglo-saxons qui avaient toujours montré un peu la voie en matière de commerce et d'ouverture de libre-échange se replient se replient sur eux-mêmes le Brexit c'est un repli sur soi de la Grande-Bretagne par rapport au continent les déclarations et les orientations prises par la nouvelle administration américaine c'est un repli sur soi de l'administration américaine alors il faut l'analyser et la politique européenne en la matière doit tenter de comprendre on tente de le faire on a vu le vice-président on espère que le président Donald Trump sera à Bruxelles fin mai pour le sommet de l'OTAN et nous aurons l'occasion aussi d'avoir des rencontres bilatérales je verrai mon collègue Rex Tillerson assez rapidement également à Washington probablement le mois prochain l'Union Européenne essaie d'être en contact direct pourquoi ? parce qu'il y a des choses que l'on peut faire en commun de nouveau la préoccupation à l'égard de la Chine qui est très présente dans la fin du traité transpacifique du TPP décidé par les Etats-Unis maintenant sous la nouvelle administration préoccupation qui n'est pas très éloignée d'autres préoccupations du dumping possible venant de Chine notamment dans la surcapacité de l'industrie sidérurgique c'est un débat quelle mesure de protection peut-on prendre face à des partenaires pour qu'il y ait un level playing field qu'il y ait vraiment une capacité de travailler ensemble dans des conditions équitables que ce commerce soit non seulement ouvert mais se passe dans des conditions que l'on peut vérifier et de manière correcte là nous avons la même préoccupation seule chose que je veux dire à des Européens surtout à des futurs leaders européens comme je l'ai entendu tout à l'heure nous avons la même préoccupation à condition de la traiter au niveau européen ce n'est pas pays par pays en Europe que l'on doit tenter de mettre en place des règles de protection face à des évolutions de dumping ou de relations extérieures c'est le continent comme les Etats-Unis veulent le faire de manière globalisée pour l'ensemble du territoire des Etats-Unis en d'autres termes je suis très intéressé par les campagnes sur les circuits courts demander que l'on achète des produits proches de ces lois tout ça est très bien surtout si ça peut aider à lutter contre le changement climatique moi je suis aussi un adepte des fruits de saison des légumes de saison comme Belge si je ne faisais que ce circuit court je devrais par exemple ne plus manger de bananes parce que nous n'en avons pas beaucoup sur notre territoire où on devrait les produire dans des conditions invraisemblables donc il y a quand même aussi des produits qui doivent pouvoir circuler mais je veux dire par là qu'on peut imaginer ce débat mais de là comme je l'entends parfois dans une campagne électorale dans un hexagone où on demande d'acheter des produits français j'ai même vu un ministre du redressement productif imaginer sur la couverture d'un magazine tous les produits français sur lui et dans ses bras j'ai toujours demandé si acheter français par exemple c'est acheter une Renault assemblée en Slovaquie ou une Toyota assemblée à Valenciennes en termes d'emploi je ne sais pas à quel des deux et donc aux Etats-Unis c'est le débat qui a lieu maintenant est-ce que les entreprises doivent revenir vers les Etats-Unis et produire aux Etats-Unis ou rester à l'extérieur c'est un débat qui n'est pas simple mais je veux dire simplement à l'échelle et je reviens chez nous à l'échelle de la région Wallonne ça ne va pas fonctionner non plus moi il y a quelques années j'ai déménagé de Liège à Bruxelles est-ce que maintenant je dois acheter bruxellois plutôt que Wallonne et dans quel quartier parce qu'il y a plusieurs quartiers commerciaux autour de chez moi est-ce que je dois le faire dans le quartier le plus proche ça n'a pas de sens si on ne travaille pas à l'échelle de l'Union Européenne mais ça a un sens de parler de règles équitables de protection vis-à-vis de pays qui ne pratiqueraient pas les mêmes règles si on le fait à l'échelle de l'Union alors c'est un débat important parce qu'un pays comme le nôtre a besoin de libre-échange et l'Union Européenne a besoin de libre-échange mais quand je dis un pays comme le nôtre la Belgique c'est 80% de notre produit intérieur qui part à l'exportation en simplifiant c'est 4 Belges sur 5 quel que soit leur statut qui vivent de l'exportation donc se dire que l'on va se couper de l'exportation ça me paraît assez peu praticable mais ce qu'il faut c'est que notre pratique de politique extérieure en matière de commerce change évolue on le demande depuis longtemps la transparence dire clairement ce que l'on fait publier les mandats de négociation publier comme le fait maintenant la commission sur son site toutes les positions de négociation qu'on sache parce que ce sont des compromis ce sont des négociations avec un partenaire qui a des intérêts différents des nôtres et on doit voir comment défendre nos intérêts face à ce partenaire donc il y a des préoccupations légitimes mais pour prendre un exemple belge j'ai eu à négocier pendant une quinzaine de jours de manière encore plus forte pour pouvoir conclure le CETA avec le Canada mais j'ai entendu des absurdités il y avait de vraies préoccupations tout à fait légitimes de citoyens d'associations de secteurs le secteur agricole qui est en difficulté dans beaucoup de nos pays mais à côté de cela il y avait aussi des affirmations qui ne sont pas vraies on ne peut pas en Europe importer des poulets lavés au chlore ou des bœufs aux hormones tout ça est contrôlé déjà maintenant et c'est prévu de ne pas le permettre et puis j'avais l'impression que toute la production pour autant que le Canada puisse produire des produits agricoles arrivant sur le marché européen que toute cette production allait être exportée exclusivement à Namur nous avons 500 millions de consommateurs et je pense que le Canada va aller vers des marchés plus accessibles que le marché belge ou en matière agricole on est particulièrement bien servi mais il faut faire la part des choses entre ce qui est raisonnable c'est-à-dire l'idée de développer une politique plus transparente répondant à un certain nombre de préoccupations dans le secteur social dans le secteur du travail dans le secteur environnemental mais ne pas tomber dans des phobies souvent dues à des débats il faut le dire de pure politique interne de positionnement interne par rapport à d'autres formations politiques à l'extrême gauche ou à l'extrême droite selon les pays et donc je souhaite que l'on puisse avancer dans des négociations heureusement le CETA a été signé et va entrer en vigueur puisqu'il a été ratifié par le Parlement européen mais nous allons devoir discuter avec le Japon nous devons discuter avec une série d'autres partenaires j'ai vu récemment mon collègue uruguayen pour parler du Mercosur on va discuter avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande on doit défendre des valeurs dans ces démarches mais c'est finalement la partie extérieure de notre marché intérieur donc c'est de nouveau comme pour la migration il y a des aspects extérieurs et intérieurs en matière commerciale aussi et donc on doit vraiment pouvoir avancer dans cette démarche et je vous dirais en conclusion que dans cette démarche qu'est-ce que la Belgique peut un peu apporter le fait d'être le siège évidemment des institutions politiques de l'Union ça nous donne un rôle particulier mais ça nous donne surtout un rôle particulier parce que nous devons continuer à promouvoir ce que j'ai dit au début une politique extérieure dans toutes ces matières reposant sur des valeurs et donc loin de moi l'idée que nous ne devons pas être le fer de lance dans le monde j'aurais pu en parler de la lutte contre le changement climatique loin de moi l'idée qu'on ne doit pas introduire cela dans nos accords commerciaux favoriser les meilleures règles possibles en droit du travail favoriser toute une série de démarches aussi à l'extérieur et pas seulement dans l'Union la Belgique le fait en utilisant la méthode communautaire en essayant de le faire à travers les institutions européennes ce que tout le monde ne fait pas toujours et nous essayons de travailler sur le plan multilatéral c'est un des débats avec les Etats-Unis que nous allons avoir faire comprendre qu'il faut continuer à aider les Nations Unies qui ont permis quand même au sortir de la Deuxième Guerre mondiale d'organiser le dialogue à travers le monde avec des succès avec des échecs mais de l'organiser soutenir l'OTAN soutenir la démarche de l'Union Européenne même si l'Union Européenne on a insisté là-dessus avec le vice-président américain doit être un partenaire bilatéral des Etats-Unis les Etats-Unis doivent se rendre compte qu'on ne négocie pas le commerce avec autre chose sur le continent européen que l'Union que les institutions européennes et nous avons cette volonté d'avancer dans cette démarche communautaire à travers les institutions de l'Union et puis nous avons nous la conviction que l'Union doit je l'ai dit tout à l'heure jouer un rôle actif mais toujours en étant en dialogue il faut être très ferme sur un certain nombre de sujets mais tenter aussi d'être en dialogue on a été avec l'Iran pour avoir un accord nucléaire sans être naïf sur le rôle que l'Iran peut encore jouer aujourd'hui dans un certain nombre de conflits on souhaite le faire avec la Russie on souhaite le faire avec tous nos partenaires et la Belgique souhaite tellement le faire que nous sommes un nouveau candidat à une place de membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2019-2020 avec cette idée de promouvoir le compromis je crois que c'est connu on arrive à le faire entre nous c'est parfois difficile mais on y arrive on arrive à le promouvoir au niveau européen même pour signer le CETA on est arrivé à n'avoir un retard que de trois jours et puis surtout à agir pour la paix parce qu'on n'a pas d'agenda national autre que la paix je vous dirais que je pourrais multiplier les exemples mais ce qui fait que nous sommes probablement aussi convaincus du projet européen en Belgique vous avez remarqué que je n'en ai pas parlé dans mon introduction c'est le fait que redire aujourd'hui que l'Europe c'est la paix sur le continent c'est la démocratie qui s'est étendue dans des pays qui ne la connaissaient pas au sud et à l'est de l'Europe ça ne suffit plus ça ne suffit plus à convaincre on le voit beaucoup oublient cela mais en Belgique s'il y a encore un attachement très fort à ce concept de travailler ensemble c'est que nous nous savons qu'avant l'Union Européenne nous avons surtout passé notre temps à fournir des champs de bataille à tous nos voisins on a commémoré le bicentenaire de Waterloo on est en train de commémorer le centenaire de la première guerre mondiale des forts de Liège à l'Isère ça a été des massacres pendant toute l'invasion allemande jusqu'à une longue période de tranchées et puis nous avons reconnu la deuxième guerre mondiale et si vous parlez à un américain ce qu'il connaît ce sont les Ardennes ça a toujours été le champ de bataille sur le terrain européen donc nous nous savons qu'on peut évidemment corriger on peut améliorer mais revenir en arrière reconstruire des murs retravailler de manière nationale c'est avec un vrai risque de faire revivre aussi sur notre continent des conflits qui sont à nos portes le dernier génocide était dans les Balkans on a commémoré l'anniversaire à Srebrenica le dernier conflit armé il est en Ukraine il est vraiment aux portes de l'Europe et la Syrie n'est pas très loin donc voilà pour de futurs leaders européens je veux aussi rappeler parfois ces fondamentaux au-delà des éléments plus d'actualité que j'ai évoqués si on doit croire dans le projet européen ce sont des valeurs qui ont apporté la paix sur le continent européen pendant une période longue que l'on avait jamais connue et qui ont étendu le concept démocratique sur un continent qui ne connaissait pas la démocratie sur une bonne partie de son territoire merci un grand merci monsieur le vice-premier ministre pour ce discours qui a vraiment touché bon nombre de questions de nature très fondamentale comme le respect et la promotion des valeurs communes en Europe et merci également pour rappeler votre proposition de l'examen périodique de l'état de droit ce qui me paraît d'une importance capitale mais vous avez su lier des questions d'ordre fondamental des questions ADN on sait dire avec bon nombre d'exemples clés en ce qui concerne l'importance de la coopération en travers les frontières sur le plan européen et international coopération entre les forces de police pour la lutte contre le terrorisme certains exemples en ce qui concerne l'importance de bloquer la voie à la renaissance du protectionnisme et vous êtes passé du fondamental au concret et d'une manière tellement fluide que je vois là toute l'expérience d'une professeure universitaire également alors c'est à dire j'avais oublié à mentionner que vous avez également une expérience universitaire un grand merci en tout cas monsieur Rennes a accepté de répondre à quelques questions alors je voudrais tout de suite inviter les questions voilà si vous pourrez donner votre nom et votre affiliation Elise Guillaume étudiante en Pôle merci beaucoup pour votre intervention vous avez mentionné que l'union européenne ne fait pas un chèque en blanc à la Turquie et que la commission contrôle le programme de facilité mais lier la réadmission des migrants à l'octroi d'une somme d'argent n'est-ce pas le risque de se soumettre à une certaine forme de chantage je pense par exemple à ce qui a existé par le passé entre l'Italie et la Libye merci beaucoup à collectionner certaines questions merci monsieur le vice-premier ministre pour cette intervention Rick Mortier en relation internationale alors ma question porte sur le début de votre discours et lorsque vous avez mentionné le Brexit donc on sait aujourd'hui que le gros problème va être notamment la question des 60 milliards d'euros de contributions au budget européen et la possibilité de terminer donc de finaliser les négociations dans les deux ans suivant l'activation de l'article du TFUE et donc je voulais savoir dans cette optique quelles sont vos perspectives quant aux négociations avec la Grande-Bretagne et comment imaginez-vous une sortie qui puisse convenir à la fois à l'UE et aux Britanniques merci bonjour merci pour votre intervention Noël Dessart de Liège et d'ailleurs j'ai une petite remarque pour un peu détendre l'atmosphère je suis d'accord que ça n'a pas de sens de consommer que local sauf au niveau du sport et j'espère d'ailleurs que vous continuerez à supporter le standard de Liège pour encore longtemps alors un peu plus sérieusement j'aurais bien aimé savoir quelle est votre opinion personnelle quant aux sanctions économiques on voit d'ailleurs en France que François Fillon se porte comme le candidat qui est contre les sanctions dans le sens où il pense que ce n'est pas une solution efficace car elle clive le débat et elle coupe le contact avec les partis qui sont sanctionnés et dans la lignée de cette question quelle devrait être selon vous la position de l'UE vis-à-vis de l'administration Netanyahu en Israël qui colonise de plus en plus la région merci une première série peut-être non ce sont trois thèmes importants avec la Turquie c'est le débat que l'on a depuis le début mais je rappelle la séquence c'est d'abord l'arrivée massive de migrants en 2015 c'est cette image qui a eu un impact pas seulement sur l'opinion publique il faut le dire aussi sur les décideurs politiques du petit Thaïlande sur la plage de Bodrum c'est la conclusion d'un accord au printemps 2016 et puis c'est le coup d'état en juillet je m'en souviens puisque j'étais avec mes collègues européens à une rencontre de l'Azem à Oulhanbator quand on a eu malheureusement pendant la première journée de réunion à s'occuper de l'attentat de Nice pendant toute la journée à distance et puis en se réveillant le lendemain matin d'apprendre qu'on devait s'occuper aussi de ce qui se passait dans les rues de Turquie avec la tentative de coup d'état ça c'est pour rappeler la séquence parce qu'aujourd'hui beaucoup se disent le régime qui était déjà un régime qui avait des tendances quand même plus autoritaires s'est malheureusement très renforcé dans son esprit avec même des changements constitutionnels et à déraper il faut le dire en termes de droits individuels quand on regarde les arrestations quand on regarde les confusions que l'on fait en matière de terrorisme où il y a le PKK dans le conflit avec les Kurdes qui a été relancé entre les élections mais il y a aussi cette idée que tous les goulénistes seraient également automatiquement des terroristes mais dans la séquence je veux d'abord rappeler cela tout ce que l'on dit aujourd'hui sur l'évolution des derniers mois en Turquie intervient après la séquence sur le phénomène migratoire c'est un premier élément deux c'est bien parce qu'il y a un risque de chantage mais je ne dirais pas seulement de chantage d'action concrète de la Turquie que l'on tente de cadrer les relations avec un pays qui est dès lors un pays tiers avec lequel on négocie pour voir dans quelles conditions ce pays peut garder sur son territoire c'est difficile de savoir exactement mais aujourd'hui entre 2 millions et demi et 3 millions de réfugiés qui sont sur le territoire turc c'est moins grave je dirais proportionnellement que ce que l'on vit au Liban ou en Jordanie avec un très grand nombre de réfugiés par rapport à la population locale mais l'idée c'est de dire comment stabiliser des réfugiés plus près si possible de leur pays d'origine en espérant qu'en Irak en Syrie surtout on puisse un jour reconstruire et redémarrer et si on le fait avec un contrôle très strict notamment des fonds utilisés par la commission on trouvera sûrement un dérapage quelque part il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas là il y en a ailleurs mais c'est vraiment un contrôle très strict avant d'engager des fonds et puis surtout de les dépenser dans un soutien direct à l'accueil des réfugiés et pas au gouvernement turc en général mais c'est pour mesurer un peu cet équilibre à défaut il faut à un moment donné ne pas reprocher alors aux autorités turques par exemple de laisser partir vers l'Europe un très grand nombre de personnes se trouvant sur le territoire turc aujourd'hui et je l'ai dit nous devons accueillir ces réfugiés mais je constate qu'en Europe il y a des tensions très fortes entre états membres sur la volonté ou non d'accueillir et que dans beaucoup d'états membres on l'a vu en Grande-Bretagne l'afflux massif pendant un moment de migrants et de réfugiés en particulier puisque c'était le cas entraîne des réactions qui ont conduit au Brexit la dernière semaine de campagne était exclusivement liée à la migration on a vu la manière dont elle se meulait et j'ai beaucoup d'inquiétude sur l'évolution politique de l'Europe on le voit dans la première formation politique présentée dans les sondages aux Pays-Bas pour l'instant en France je vais y revenir je suis très frappé de voir que tout le monde se bat pour être deuxième au premier tour mais derrière Marine Le Pen et donc je crois qu'on doit mesurer aussi ce risque si on ne gère pas la situation migratoire donc un contrôle des frontières et un partenariat avec des pays tiers on n'arrivera pas mais il faut être très conscient de savoir avec qui on fait ce partenariat on le fait avec la Turquie aujourd'hui on va devoir travailler j'ai reçu le premier ministre libyen on travaille avec la Libye pour voir comment organiser le maintien de certains réfugiés dans de bonnes conditions on doit investir évidemment comment on le fait en Turquie mais on doit aussi voir avec les pays à l'origine de la démarche migratoire c'est résoudre des conflits évidemment comme en Syrie ou en Irak mais c'est aussi nous nous y travaillons en Afrique centrale par exemple essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gouvernance et une capacité pour des citoyens de se développer dans leur propre pays de ne pas être confronté à la pauvreté purement et simplement c'est vrai sur le changement climatique également donc c'est un équilibre mais je comprends tout à fait les préoccupations la seule chose c'est que j'ai souvent entendu des critiques très très fortes depuis l'été dernier sur l'accord conclu au mois de mars-avril il faut revoir la séquence je sais que une image chasse l'autre une préoccupation chasse l'autre mais moi j'ai le souvenir pendant l'année 2015 des réactions sur l'afflux de migrants et des réactions sur les morts en Méditerranée comment stopper et bien il faut le dire l'accord avec la Turquie a permis d'arrêter ce flux et d'arrêter surtout les morts dans cette partie orientale de la Méditerranée ce qui n'est pas le cas au sud entre la Libye et l'Italie on essaie d'y arriver aussi mais ça nécessite de travailler avec la Libye donc voilà ce ne sont pas des sujets faciles mais ce sont des sujets sur lesquels il faut faire la part des choses ça signifie que nous ne sommes pas en train de faire entrer la Turquie dans l'Union sa situation actuelle la met vraiment dans une position différente mais nous sommes toujours en train de discuter avec elle sur le Brexit plus simplement première préoccupation c'est l'unité c'est de faire en sorte que l'on reste unis en Europe et on peut faire confiance à la diplomatie britannique pour tenter d'utiliser au mieux et ce n'est pas une critique cette logique dans la défense des intérêts nationaux de la Grande-Bretagne au mieux des divisions possibles de l'Union donc vraiment de rester unis dans la démarche et unis ça veut dire gérer très strictement la sortie et puis voir comment on peut négocier au mieux la situation future probablement avec un traité de libre-échange mais peut-être d'autres accords également donc ça va être une défense d'intérêt d'une certaine façon c'est un peu particulier mais on est en train de préparer une discussion avec un pays qui va devenir un pays tiers et donc il faut que les Européens apprennent à défendre à 27 leurs intérêts communs comme la Grande-Bretagne va très logiquement défendre ses propres intérêts c'est vrai sur les moyens financiers c'est vrai sur beaucoup d'autres choses mais la Grande-Bretagne ne peut pas espérer être dans le marché intérieur européen sans participer à son financement d'où le fait que la première ministre madame a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas être dans le marché intérieur si ça n'est pas le cas il faudra trouver autre chose mais avec un équilibre dans les relations et je l'ai dit tantôt moi la seule vraie ligne rouge derrière toute une série d'éléments techniques que je ne veux pas redévelopper c'est que si on n'est pas dans le club on doit avoir une situation moins préférentielle que les membres du club c'est à la fois pour des raisons de relations avec les pays tiers mais c'est aussi pour des raisons de cohésion interne parce que si vous pouvez avoir un statut préférentiel aux membres en étant à l'extérieur pourquoi rester à l'intérieur donc il faut quand même toujours avoir cette notion en tête et alors sur les sanctions et la relation aux sanctions je le répète souvent notamment à propos de l'Afrique centrale moi je suis très prudent en matière de sanctions donc je ne cours pas très rapidement en la matière je regrette d'ailleurs je le rappelais hier dans une discussion avec des spécialistes sur le sujet je regrette d'ailleurs que par exemple sur le Burundi on a été beaucoup trop vite probablement une série d'ardeurs de certains partenaires pour aller vers des sanctions très vite mais on est toujours dans une situation de blocage maintenant avec des sanctions qui sont déjà très élevées sur d'autres pays on était plus prudent mais est-ce que les sanctions sont efficaces ? je crois que oui elles sont bien utilisées je reste convaincu que l'Iran ne se serait pas engagé dans le processus d'un accord sur le nucléaire sans des sanctions la pression devenait très très forte sur le plan économique et d'ailleurs ce que l'Iran cherche c'est à revenir sur la scène internationale mais avant tout sur la scène internationale économique et on verra c'est un pari de savoir si on peut petit à petit ça ne se fait pas du jour au lendemain amener l'Iran à jouer un rôle plus positif notamment dans la résolution de certains conflits entre le monde chiite et sunnite dans des régions en conflit aujourd'hui la Birmanie le Myanmar même chose avec des difficultés majeures encore dans certaines provinces les Ryungas aujourd'hui avec des réfugiés qui quittent en masse une province de Birmanie mais enfin de nouveau comme sur la Turquie le calendrier aujourd'hui on s'inquiète de la situation en Birmanie mais partout dans le monde on a accueilli on a accueilli moi j'ai été lui remettre une décoration sur place et on espérait que tout cela ça a bougé pourquoi le régime militaire s'est ouvert pourquoi parce que les sanctions étouffaient petit à petit le pays alors c'est dommage parce que c'est vrai que ça concerne aussi les citoyens et pas seulement des dirigeants mais à un moment donné il faut pouvoir les utiliser sur la Russie parce qu'on en parle beaucoup il y a une très grande résilience ça prend plus de temps mais les sanctions sont efficaces la Russie contrairement à ce que l'on croit souvent n'est pas une grande puissance économique si vous comparez son produit intérieur brut avec d'autres ça n'est pas une grande puissance économique certainement avec de nouveau les difficultés dans le domaine de l'énergie mais la résistance nationale aux sanctions est probablement plus forte l'exemple typique nous décidons de sanctions la Russie décide d'un embargo sur certains produits dans les deux minutes j'apprends que certains producteurs de poires belges exportent 80% de leur production en Turquie ça en Russie chez nous ça prend deux minutes et donc on a dû prendre des mesures européennes on a dû aider à trouver de nouveaux débouchés et ainsi de suite mais c'est une pression qui existe et qui a sa logique alors jusqu'où ? jusqu'au point où on doit pouvoir les mener ces politiques de sanctions dans les deux sens faire pression pour que les choses bougent mais si les choses bougent les lever et pouvoir revenir bien entendu l'objectif n'est pas de la sanction l'objectif c'est d'avoir un changement dans un conflit armé comme en Ukraine dans une politique nucléaire comme en Iran dans une fermeture du pays comme en Birmanie ou au Burundi aujourd'hui ou dans d'autres d'autres endroits alors dans le conflit au Moyen-Orient il y a déjà un certain nombre de mesures prises le tout là aussi je suis très prudent est-ce qu'aujourd'hui par exemple je vais prendre deux exemples à l'opposé imposer des sanctions très fortes sur Israël aurait un impact pour amener au dialogue je ne suis pas particulièrement convaincu dans les rencontres que l'on a et la relation sur ce sujet est difficile mais nous avons quand même pris une initiative dans les territoires occupés est-ce qu'on peut labelliser les produits et dire clairement au minimum aux consommateurs voilà d'où viennent ces produits il y a une directive européenne et il y a un travail sur le sujet qui est fait au niveau européen de pouvoir montrer qu'il y a des colonies légales à nos yeux sur le plan international les produits qui en sont exportés doivent pouvoir être clairement indiqués comme tel mais de l'autre côté vous avez une résolution du parlement belge comme d'autres parlements sur la reconnaissance de la Palestine est-ce que la reconnaissance comme cela sans faire partie d'un dialogue aurait un effet positif on l'a rappelé à Mahmoud Abbas récemment à nos yeux et à mes yeux non ça doit faire partie d'une tentative de reprise de dialogue donc qu'est-ce que l'on fait pour l'instant c'est tenter de faire pression pour que les deux partenaires acceptent un dialogue direct les deux prétendent qu'ils l'acceptent on est prêt à le faire à Bruxelles d'ailleurs mais les deux prétendent qu'ils l'acceptent est-ce qu'on peut vraiment le démarrer ça va beaucoup dépendre il ne faut pas l'oublier sur la scène internationale de la vraie position de la nouvelle administration américaine si elle pousse aussi à un vrai dialogue on a une chance de travailler ensemble si elle part dans une autre direction on a interrogé le vice-président américain est-ce que c'est vraiment aider au dialogue de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem personnellement j'ai des doutes sur l'impact que cela va avoir dans la situation géopolitique mais voilà donc il faut les manier avec beaucoup de prudence les sanctions elles sont efficaces comme d'autres instruments on peut se tromper on peut se tromper dans leur utilisation mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite il faut être progressif et il faut bien se rendre compte qu'elles sont réversibles Merci monsieur le vice-premier ministre pour ces réponses très substantielles aux questions je pense qu'il faut procéder parce que sinon on va bousculer les programmes un grand merci encore je voudrais également vous remercier pour le soutien de votre gouvernement et de votre ministère au collège d'Europe qui a une grande tradition et je voudrais également ajouter une petite remarque on a vu les manifestations hier au Royaume-Uni contre les mesures potentiellement restrictives en ce qui concerne les ressortissants d'autres états membres et des émigrants c'est très très rassurant pour une institution comme le collège d'Europe d'avoir son siège dans un pays comme la Belgique où il n'y a pas des efforts d'ériger des murs où il n'y a pas des efforts de parvenir à une discrimination et alors je pense que la politique de votre gouvernement nous réconforte rassurement merci bien merci merci Merci.